Le séminaire s'est déroulé sur trois jours après une première phase de partage des diagnostics. Il y a eu une journée et demie vraiment de partage des idées, d'échanges, de mise en ordre de ces idées, d'élaboration d'une cartographie des principaux enjeux avec ce qu'il faut faire en premier. Ça, c'est la méthode du roadshining. Le troisième jour, nous avons été capables de présenter nos résultats aux bailleurs de fonds et au gouvernement afin ensuite d'enchaîner sur la construction d'un plan national cacao pour une filière cacao durable à Madagascar. Ce plan d'action doit être finalisé pour septembre 2018. Je suis venu expliquer comment une société comme Valrhona a dû passer d'une politique assez internalisée, comment gérer nos apres au cacao, à une prise de conscience que pour gérer ces apres au cacao, il faut vraiment travailler avec beaucoup de parties prenantes au niveau d'une région entière sur de multiples sujets. Et donc là, je suis venu présenter vraiment ce besoin de travailler avec des outils, des méthodes collaboratives, d'échanges, tout ce qu'il y a autour du consensus, des outils numériques que nous n'avons pas en interne. C'est pour ça que j'ai travaillé avec ces trois consensus et Bayou Rouet sur le sujet.